Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mardi à Thier et Sidon Les spécialistes de la Bible pensent que l'évangile de Matthieu a été rédigé spécifiquement pour un public juif et que Marc a été pensé principalement pour un public non juif Il est utile de garder cette distinction en tête quand on étudie les évangiles Lisons Matthieu 15, verset 22 à 28 et Marc 7, verset 24 à 30 Quelle différence voyez-vous dans la manière dont cette femme est décrite ? Matthieu 15, verset 22 à 28 Et voici une femme canadienne qui venait de ses contrées lui dit Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David Ma fille est cruellement tourmentée par le démon Il ne lui répondit pas un mot Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance Renvoie-la car elle crie derrière nous Et il répondit Je n'ai été envoyé qu'aux brevies perdues de la maison d'Israël Mais elle vint se prosterner devant lui en disant Seigneur, secours-moi Il répondit Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens Oui, Seigneur, dit-elle Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître Alors Jésus lui dit Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux Et à l'heure même, sa fille fut guérée Mark 7, verset 24 à 30 Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyre et de Sidon Il entra dans une maison désirant que personne ne le sut Mais il ne put rester caché Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur Entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille Jésus lui dit Laisse d'abord les enfants se rassasier Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens Oui, Seigneur, lui répondit-elle Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants Alors il lui dit A cause de cette parole Va, le démon est sorti de ta fille Et quand elle rentra dans sa maison Elle trouve un enfant couché sous le lit Le démon est en partie Remarquez comment Matthieu décrit cette mère En mentionnant sa nationalité Son origine canadienne Marc est inspiré par le Saint-Esprit Et ajoute d'autres termes pour décrire cette mère Grecque ou non-juive Il donne ensuite une information supplémentaire D'origine syro-phénicienne C'est la seule occurrence de ce terme dans toute la Bible Réfléchissez à l'impact que cette histoire de Matthieu XV A dû avoir sur le public de départ avec leur origine et leur vision du monde Les auditeurs de Matthieu devaient considérer cette mère comme une païenne méprisée Cela s'explique par l'expérience historique du peuple juif Avec les Cananiens Groupe d'idolates dont le mode de vie et les pratiques malfaisantes Avent longtemps été une pierre d'achoppement pour leur nation Même les disciples de Christ n'envisageaient pas la possibilité Que cette femme puisse avoir la foi et faire partie du royaume de Dieu Dans Marc 7, les auditeurs non-juifs de Marc devaient avoir une réaction différente Les non-juifs n'avaient pas la même expérience que les juifs avec les Cananiens Les non-juifs ont dû plutôt s'identifier à cette femme, une grecque d'origine syrophénicienne Jésus avait guéri l'une des leurs Les non-juifs considéraient cette femme comme une mère aimante Préoccupée par le sort de sa fille et qui voulait que le maître la guérisse Peu importe le milieu ethnique et national de cette mère Le Christ ne répondit pas immédiatement à la requête de cette femme Elle représentait une race méprisée Et Jésus lui fit l'accueil que les juifs lui auraient réservé Par là, il se proposait de montrer aux disciples avec quelle foi d'heure et quel manque de cœur Les juifs se conduiraient dans un cas semblable Et en accordant ensuite l'objet de la requête Ils donneraient l'exemple de la compassion que les disciples devaient manifester en face de telle détresse Texte tiré du livre Jésus-Christ, chapitre 43, la page 356 Livre écrit par Ellen G. White Au revoir Et à demain studio vu Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat